de kissing beauté de retour sur netflix depuis ce mercredi et 11 août pour le troisième et dernier volet des aventures romantiques de elle incarné par joe et king noah l'australien jacob et lordy elie incarné par joël courtney si on ne présente plus la ravissante joie ou le très sexy jacob on peut en revanche dire quelques mots de celui qui est depuis de kissing good le rival de noah dans le coeur de l taylor zackar perez qui incarne le ténébreux marco si le comédien joue un adolescent il est en réalité âgé de 29 ans né à chicago et d'ascendance mexicaine taylor zackar perez s'est passionné dès son plus jeune âge pour le théâtre la danse et le chant il fait d'ailleurs montre de son talent chantant dans de kissing good dans un entretien accordé au magazine pop sugar le comédien a déclaré qu'il s'était défoncé pour le rôle pour lequel il a également appris à jouer de la guitare en regardant ses cordes j'étais très confus les deux premières semaines a-t-il déclaré et puis c'est devenu en quelque sorte comme une mémoire musculaire guillemet à l'adolescence taylor zackar perez a déménagé à los angeles pour se donner une chance de faire carrière avant de kissing good on a pu le voir à la télévision américaine dans l'acier comme young neun gris la série en bête ainsi que scandale au code black le comédien qui mesure un m85 à une autre vie avant le cinéma est connu une carrière de nageur selon le site indb il a même nagé à un haut niveau proche de joe et king dans la vraie vie les deux comédiens ont vu fleurir des rumeurs selon lesquelles ils étaient en couple la faute à leurs interactions sur leurs comptes respectifs qui pouvait parfois paraître très ambigu mais même si taylor zackar perez a souvent plaisanté sur le sujet il semblerait que la relation à joe et king soit en réalité purement platonique une bonne nouvelle pour ces quatre millions d'abonnés sur instagram qui peuvent continuer à rêver